Le Nord est une région de Westeros aussi vaste que lointaine. Pour un habitant de la capitale, le Nord est un territoire sauvage, froid et inhospitalier, dont la frontière ultime est le mur, cette immense fortification de glace qui garde le monde des hommes. C'est dans ce contexte que s'était ouverte la série Game of Thrones, sur une patrouille au-delà du mur, jusqu'à une terrible rencontre avec les marcheurs blancs. House of the Dragon nous ouvrira un nouveau voyage à Winterfell, et c'est pourquoi je vous propose cette histoire centrée sur le seigneur Cregan Stark. Une partie de la vidéo spoilera son histoire pendant les prochaines saisons d'House, mais pas de panique, les timecodes sont là pour vous aider à y voir plus clair. Merci et bonne vidéo à tous ! La saison 1 d'House of the Dragon nous a réintroduit la famille Stark dès le tout premier épisode. Nous avons pu voir un chevalier de la maison du loup lors du tournoi à Port-Réal, mais aussi et surtout lorsque le roi Viserys Targaryen a décidé de nommer sa fille Rhaenyra comme héritière au trône de fer. C'est à cette occasion que nous avons pu découvrir le visage de Recon Stark, seigneur de Winterfell qui prête allégeance à la couronne, reconnaissant la princesse comme héritière du trône. Vous connaissez la suite de l'histoire jusqu'au début du conflit opposant les clans des Noirs à celui des Verts, où chaque camp cherche à rassembler les grandes maisons autour de sa cause. A cette époque, il n'existe pas de Stark qui a rompu un serment, et avec l'appui de cette noble famille, toutes les maisons du Nord doivent théoriquement soutenir Rhaenyra face à Aegon II. C'est en tout cas ce qu'espère la reine Rhaenyra, lorsqu'elle décide d'envoyer son fils Jackérys Velaryon au Nord pour y rencontrer le seigneur Stark. Elle présente brièvement le loup du Nord à son fils, lui disant qu'ils ont approximativement le même âge et qu'ils parviendront à trouver des intérêts communs. C'est bien beau tout cela, mais qu'en est-il vraiment de Cregan Stark jusqu'à ce jour ? Né en l'an 108 après la conquête, il devance Jackérys de 6 années, bien que cela les rapproche tout de même en termes d'âge. Cregan est le seul et unique fils de Rickon Stark, bien qu'il semblerait que ce dernier ait eu un autre fils mort alors qu'il était enfant, ainsi qu'une potentielle fille bâtarde appelée Sarah Snow, mentionnée seulement par le bouffon champignon dans son témoignage. Éduqué en accord avec la tradition nordienne, Cregan Stark est décrit comme un homme déterminé et impressionnant, amical avec ses alliés et impitoyable avec ses ennemis. Il déteste les traîtres et menteurs, n'hésitant pas à appliquer une politique dure lorsque cela est nécessaire. Si l'on en croit le bouffon champignon, Cregan apprécie les femmes à fort caractère plutôt que les jeunes jouvencelles. En l'an 121, son père décède et il hérite de la seigneurie de Winterfell alors qu'il est encore mineur. C'est son oncle Bénard Stark qui fait office de régent jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Après trois années de régence, Bénard refuse de laisser le pouvoir à son neveu et après un conflit familial qui s'étalera sur près de deux années, Cregan parvient à s'émanciper de la tutelle de son oncle et à l'emprisonner avec ses trois fils dans les cachots de Winterfell. Désormais seul maître de la citadelle enneigée, Cregan épouse sa compagne d'enfance, Ara Norwa, en l'an 126 après la conquête. Cette dernière décèdera en l'an 128 après avoir donné naissance à leur fils. C'est dans ce contexte assez difficile pour lui que débute le conflit de la Danse des Dragons, une guerre civile opposant deux clans targaryens où Cregan Stark devra forcément faire un choix. La suite qui va vous être racontée dans la vidéo dévoilera des éléments importants entourant la vie de Cregan Stark et les personnages qu'il sera amené à rencontrer, je vous invite à vous rendre au chapitre suivant et pour les plus curieux ou connaisseurs, on poursuit la vie du vieux loup. En l'an 129 après la conquête, les habitants de Winterfell voient un dragon dans le ciel. C'est le prince Jacerys Velaryon qui vient jusqu'à eux pour apporter la parole de sa mère, Rhaenyra Targaryen, afin de demander l'appui de la famille Stark. Son dragon Vermax impressionne les Nordiens, mais pas de quoi faire flancher le seigneur Cregan Stark. Les témoignages du voyage de Jacerys dans le Nord sont multiples et tous ne racontent pas la même histoire. Un vent froid venait balayer les territoires en continu et le Lord Stark était en plein préparatif, rassemblant des vivres pour aider son peuple à surmonter cette épreuve à venir. Vermax était décrit comme irrité par la neige, n'appréciant pas de rester sur ce sol gelé. Selon le témoignage de Champignon, Vermax se serait caché dans les cryptes de Winterfell pendant toute la durée du séjour de Jacerys dans le Nord, pondant par la même occasion des œufs qui seraient toujours cachés dans les cryptes. Cette histoire semble assez surprenante puisque Vermax était visiblement un dragon mâle, mais ce serait omettre l'hypothèse que les dragons peuvent changer de sexe selon les besoins. Quoi qu'il en soit, Cregan et Jacerys ont sympathisé durant leur rencontre, chassant et célébrant leur amitié, car le jeune Velaryon rappelait au sire de Winterfell son jeune frère cadet mort dix années auparavant. Selon une autre version, pendant toute la durée de son séjour, Jacerys aurait demandé au seigneur Stark d'abandonner la foi des anciens dieux au profit des sept, une version qui semble assez éloignée de la réalité, et pour ce qui est de champignon, le bouffon aurait mentionné l'histoire de Sarah Snow, la demi-sœur bâtarde de Cregan, avec qui Jacerys aurait eu une aventure amoureuse. En sachant qu'ils avaient couché ensemble, Cregan aurait été pris de colère avant de se raviser, en apprenant que Sarah et Jace s'étaient secrètement mariés devant un arbre-cœur avant de s'unir sous le regard des dieux au milieu des fourrures et de la neige. Une version qui semble assez improbable, comme à chaque fois avec le bouffon champignon, puisque Jacerys était promis à sa cousine Bella, et qu'il était bien trop vertueux pour oser une telle aventure. Dans la saison 2 d'House of the Dragon, nous devrions avoir une autre variante du voyage de Jacerys dans le Nord, puisqu'il semblerait que le jeune seigneur Stark va emmener le prince Velaryon jusqu'au mur. L'occasion sans doute de nous rappeler toutes les histoires entourant l'ordre mythique de la garde de nuit et ce qu'elle représente pour les hommes. Quoi qu'il en soit, Cregan et Jacerys parviendront à un accord scellé sur le papier, le pacte de la glace et du feu. Outre une alliance entre la maison Stark et le camp de Rhaenyra, c'est aussi le mariage du fils de Cregan et d'une éventuelle fille de Jacerys qui est décidée à travers ce pacte. Cependant, le seigneur Stark explique que son armée mettra du temps à intervenir puisqu'il doit s'assurer d'avoir assez de nourriture pour ses troupes ainsi que son peuple en prévision de l'hiver qu'ils arrivent. Dès la fin de l'année 129, Lord Cregan Stark envoie un premier contingent de 2000 soldats commandés par Roderick Dustin. Les hommes qui composent cette armée sont surnommés les loups de l'hiver, des soldats aguerris et âgés qui souhaitent rencontrer une mort honorable sur le champ de bataille au nom de la reine Rhaenyra Targaryen. Ils effectuent la jonction avec l'armée Frey aux jumeaux et vont affronter les Lannister lors de la bataille de la Berge du Lac. Un affrontement sanglant qui sera marqué par la débâcle des Verts et l'abandon de la forteresse d'Arenhal au profit du camp des Noirs. Une grande partie des loups de l'hiver périssent au combat face aux Lannisters, mais leur morale ne faiblit pas, bien au contraire. Le bal du boucher marque aussi un immense arrêt pour les Verts puisque les loups de l'hiver parviennent à piéger la main du roi Christon Cole. Il lui refuse une mort honorable, préférant que les chanteurs ne louent pas son sacrifice. Le faiseur de roi est tué d'une volée de flèches et son armée se disperse dans tout le conflant. Sur les 2000 soldats initiaux, seulement 700 loups de l'hiver survivront pour participer à l'une des plus violentes batailles de la Danse des Dragons, celle de Chutebourg, où ils seront tous tués au combat face aux armées Hightower. En l'an 130, la reine Rhaenyra demande de nouveaux renforts à Kragan Stark et le seigneur de Winterfell lui demande encore un peu de temps pour rassembler ses forces à cause de son immense territoire, promettant de réunir pas moins de 10 000 hommes pour honorer le pacte de la glace et du feu. Malheureusement, l'hiver arrive et les Nordiens prennent encore plus de temps pour se réunir en vue de leur départ vers le sud. Les Stark et leurs alliés seront finalement prêts en l'an 131 avec une armée composée entre 8 000 et 20 000 hommes selon les estimations. Ils progressent sans difficulté jusqu'à Port-Réal et arrivent juste après la mort mystérieuse du roi Aegon II. La capitale est dans un piteux état, le roi Aegon III et Lord Corlys Velaryon se décident à accueillir les soldats du seigneur Stark avec bienveillance, mais Kragan ne l'entend pas de cette oreille. Corlys tente de lui expliquer que la guerre est terminée, mais le sierre de Winterfell demeure sceptique sur la question. En effet, dans certaines régions du royaume, on se bat toujours au nom du camp des Noirs ou celui des Verts. Kragan souhaite achever la guerre personnellement en s'occupant des grandes familles qui sont toujours fidèles à la cause des Verts. Au cours des 6 jours qui suivent son arrivée, Kragan Stark décide de tout à la capitale si bien que cette période sera surnommée l'heure du loup. Cependant, il doit attendre la réponse des maisons Baratheon, Hightower et Lannister car Corlys Velaryon avait envoyé des propositions de paix avant l'arrivée des Stark. Si la paix est acceptée, Kragan n'aura pas le droit d'attaquer ses familles qui seront rentrées dans la paix du roi, ce qui ferait de lui un traître à la couronne. A l'inverse, si ses maisons nobles refusent la paix, Kragan aura tous les droits de poursuivre la guerre au nom du roi. La paix est finalement acceptée par ses maisons, ce qui empêche Kragan Stark de poursuivre le combat. Cependant, il entend rendre justice en condamnant les coupables du meurtre d'Eegon II. Ainsi, il fait arrêter 22 personnes qui sont proches du défunt monarque et se rapprochent du roi Aegon III pour faire pression sur lui. Ce dernier le nomme Main du Roi et le laisse présider les procès. Au terme d'une journée que l'on surnommera le Jugement du Loup, Kragan Stark condamne les 22 hommes à la peine de mort. Cependant, 19 d'entre eux choisissent de rejoindre le mur pour y servir à la garde de nuit. Un garde royal et le maître des chuchoteurs Larisphore préfèrent être exécutés en personne par Kragan Stark et concernant Corlys Velaryon, ce dernier échappe à la mort grâce à l'intervention de ses petites filles Bella et Rhaena Targaryen qui interfèrent auprès du roi Aegon III. Elles sont appuyées par Alizan Nerbosk qui acceptent de se marier avec Kragan Stark en échange de l'application de ce pacte et de la vie de Corlys Velaryon. Le lendemain de son jugement, le seigneur Stark démissionne de son poste de main du roi pour retourner dans le nord afin d'affronter l'hiver. Avec la fin de la danse des dragons, Kragan Stark écoute les conseils de sa future épouse Alizan Nerbosk en proposant à ses soldats d'épouser des veuves dans le conflant pour repeupler cette région. Moins de 15 jours après le couronnement d'Eygon III, le lord Kragan Stark retourne dans le nord avec son armée. Il est dit qu'on lui aurait visiblement proposé de participer au conseil de régence d'Eygon III mais le loup du nord aurait refusé cette proposition. De retour chez lui à Winterfell, Kragan se marie devant un arbre sacré avec Alizan Nerbosk en l'an 132 et quatre enfants naîtront de cette union. Cette même année, il affronte un rude hiver qui met à mal son peuple car il n'avait pas assez de ressources face au froid. L'année suivante, toujours durant le long hiver, le sauvageon Silas le Terrible mène une armée de 3000 guerriers de l'autre côté du mur. Ces derniers massacrent la garnison de Porte-Renne, un des châteaux de la garde de nuit, puis il se livre à des pillages dans tout le nord. En réponse à cet acte barbare, Kragan Stark et ses banneraient traquent Silas et ses soldats pendant une bonne partie de l'année jusqu'à parvenir à tous les anéantir. Toujours en 133, Kragan apprend les manigances de la nouvelle main du roi pour tenter d'unir sa fille au jeune roi Aegon III et il décide d'envoyer une missive en disant que le nord se montre très défavorable à ce projet de mariage. En l'an 135, avec la fin du long hiver et l'arrivée du printemps, Kragan Stark décide d'emprunter une grande somme d'argent à la banque de fer de Braavos pour acheter des semences et de la nourriture pour son peuple en prévision du futur hiver. Preuve en est que le seigneur Stark souhaitait avant tout aider son peuple à survivre à l'hiver qui arrive. Enfin, à une date inconnue, Kragan Stark affronte en duel le prince Aemon Targaryen surnommé le Chevalier Dragon. Ce dernier est réputé pour être l'un des meilleurs bretters de tous les temps aurait déclaré qu'il n'aurait jamais croisé le fer avec meilleur épéiste que le seigneur de Winterfell. A noter aussi que Kragan épousera Linnara Stark, une lointaine cousine à lui, à une date visiblement inconnue et que de cette union cinq nouveaux enfants verront le jour. Cela porte donc un total de dix enfants répartis sur trois mariages, la lignée de Kragan Stark est bel et bien assurée. Le vieux loup s'éteint à une date inconnue, laissant derrière lui une vie bien remplie où il aura tout fait pour sauvegarder l'intégrité de son royaume mais aussi et surtout aider son peuple à survivre à l'hiver. Un personnage droit et fort en caractère qui nous sera introduit dans la saison 2 d'House of the Dragon et qui, je suis sûr, vous rappellera non sans mal l'époque où nous avions l'habitude de côtoyer un certain Ned Stark au début de Game of Thrones. C'est ici que nous quittons Kragan Stark en espérant que vous avez apprécié cette immersion dans l'histoire de la famille Stark durant la Danse des Dragons. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage et ce que vous attendez de lui dans la future saison et on se dit à très bientôt pour de nouvelles explorations dans l'univers de Game of Thrones et plus particulièrement House of the Dragon. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501